Il est en train de vous donner une parole pour qu'on puisse savoir le cadre juridique. Alors, professeur, qu'est-ce que c'est le garde à vue? Ce qu'on dit au garde à vue, c'est que nous sommes en train de faire des gens de la police ou de la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes de police ou de la gendarmerie. Il y a un officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire, c'est le commissaire de police ou l'adjoint, ou le commandant de brigade ou l'adjoint. Il y a des gens qui sont les policiers et les gendarmeries. Ils sont les officiers de police judiciaire. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes pour faire des enquêtes de police ou de la gendarmerie. Les agents de police ne sont pas fait des gendarmes. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes de garde à vue. Donc, les gendarmes de la gendarmerie sont lesquelles ils ont fait des enquêtes de police ou de la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes pour faire des enquêtes de police. Elle est en direct, donc c'est votre avis. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes de police. Maintenant, le garde à vue a fait des attaques. Maintenant, on se fait parler de ces gens qui sont de nombreux concurs. Cette année, c'est 48 heures. C'est-à-dire qu'une seule personne n'a pas eu le temps. L'enquêteur s'est fait, il s'est donné 6 Procureurs de la République pour qu'on a pris des gens de nombreux concurs. C'est ce qu'on appelle en période calme. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être écoutées dans la police ou la gendarmerie. Maintenant, je pense que je pense qu'il y a des états d'urgence, états de siège et application de l'article 52. Je pense qu'il y a des états de siège, états d'urgence, atteints à la sûreté de l'État et l'utilisation de l'article 52 de la Constitution. L'article 52 de la Constitution, c'est le président de la République. Je pense qu'il y a des états de l'article 52 de la Constitution. Il y a des états de l'article 567-28 du Code de procédure pénale. Il y a des états de l'article 52 de la Constitution. Il y a des états de l'article 52 de la Constitution. Il y a des états de l'article 52 de la Constitution. Il y a des états de l'article 52 de la Constitution. Il y a des états de l'article 52 de la Constitution. c'est qu'il faut les policiers et les gendarmés dans une enquête si on ne peut pas dire que si on n'a pas eu de police ou de la gendarmerie ils vont dire qu'ils vont avoir une guerre et qu'ils vont avoir une guerre c'est un acte de courtoisie administrative sur le plan légal il n'y a pas de fondement est-ce qu'on doit le faire ou l'égaliser ? ou est-ce qu'il doit le faire ? madame Tchadiamono maître Sidique Kaba ils vont dire qu'ils vont l'égaliser mais il n'y a pas de légalisation donc c'est tout à fait illégal c'est un acte de courtoisie administrative une pratique normalisée au Sénégal pas Moussa ? une pratique normalisée mais comme Niko a expliqué parfois les gens qui viennent maintenant dans le commissariat sont dépassés les délais ce qui doit surtout c'est pour certains qui ont un problème parce que au pays où ils ont un problème c'est qu'ils vont permettre l'accès mais au moment de retour de parquet la plupart d'entre eux ont une responsabilité ils ne peuvent pas le voir pour le voir les procureurs sont dans les règles de la garde à vue finalement parce qu'ils bénéficient de retour de parquet mais est-ce qu'ils bénéficient finalement ? est-ce que ce n'est pas une entorse aussi aux libertés individuelles ? si vous avez compris quand ils sont dans le retour de parquet c'est qu'ils ont un problème et ils ont un problème 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 c'est ce que je vous dis Mais qui a décidé de finir le garde à vue, qui a pris la décision et qui a annulé la procédure? Bon, nous sommes venus à venir. Ce que j'ai dit, c'est maintenant qu'il faut avoir un garde à vue. Maintenant, il faut qu'on puisse faire un garde à vue. Qui a fait un garde à vue? Il faut qu'on puisse faire un garde à vue. Le suspect, c'est qu'on lui dit qu'il a fait un déjeuner. Il peut être un homme ou un homme. Il n'y a pas de même. Il n'y a pas de même. Le témoin a fait quelque chose pour le déjeuner. Il veut que nous entendons les enfants et qu'ils ne savent pas. Il peut qu'on puisse faire un garde à vue. Il faut qu'on puisse faire un garde à vue. Il faut qu'on puisse faire une vérification d'identité. Il faut qu'on puisse faire un garde à vue. Mais pour qu'on puisse faire un garde à vue, il faut qu'on puisse faire un garde à vue après le faire ou libérer les mesures de garde à vue? Absolument. Il faut qu'on puisse faire un garde à vue de l'identité. Il faut qu'on puisse faire un garde à vue. Il faut qu'on puisse faire un garde à vue. D'autres questions concernant la garde ? Voilà, nous sommes dans le droit. Nous savons qu'il y a des témoins ou des vérifications d'identité. Nous avons des délais pour nous. Je n'ai pas précisé la loi. Puisque la loi a dit qu'il peut être 24 heures. Il peut être 48 heures. Donc, je n'ai pas d'accord. Mais il y a quelque chose qui nous a entendu. Mais il n'y a pas d'accord. Il est arrivé à 24 heures. Nous avons été témoins. Il faut vérifier l'identité. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Il est suspect. Nous avons tout mal. On a fait un délai. Il y a un délai. Il faut qu'il soit dans le temps normal. Dans 48 heures, il faut qu'il soit 48 heures. Il faut la prolongation de la garde à Veneuve. Il faut qu'il soit dans le temps normal. Il faut qu'il soit dans le temps normal. Tu l'aimes pas? Absolument. Si le garde à Veneuve est un gardien, il faut qu'il soit dans le temps normal. Il faut qu'il soit dans le temps normal. Il faut que le garde à Veneuve. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête de voir les gardes à vue. C'est ce que j'ai vu, c'est comme ça. J'ai dit que j'aimerais le voir. J'ai le droit d'envoyer l'avocat. J'ai le droit d'envoyer les policiers. J'ai le droit d'envoyer les policiers. Pour appuyer ce que vient de dire Fatima, il y a le droit d'envoyer les policiers. Souvent, on a beaucoup d'invités. Il y a un instant pour me signer. Cela a été l'occasion d'expliquer aux Sénégalais. Qui est-ce que tu es dans cette position? Quel est ton droit? Si on a le droit d'envoyer, dans une enquête, on a tout le droit. Dans le même temps, il y a des « lats » qui sont les « lats ». Les « lats » qui sont les « lats » dans les « tontes ». Il peut être que tu ne peux pas te tontes, ou tu ne peux pas te tontes. Mais, tout ce que nous avons « lats » et les « tontes » qui sont les « lats » et qui sont les « lats » Et qui en appunky. Ce sont des « lats » qui sont tous les « lats » qui sont à l'examen médical. Mme Diap n'a pas voulu qu'on s'occuperait. Mais si quelqu'un s'occuperait, Mme Khalis devait s'occuperait. Elle s'occuperait. Si le médecin s'occuperait, on s'occuperait la consultation. Mais le procureur s'occuperait l'examen médical. Il s'occuperait. Il s'occuperait. Il s'occuperait que la loi s'occuperait pour qu'il faut un avocat. Il faut qu'il soit en communication avec l'avocat. Il s'occuperait. Il s'occuperait la cote de procédure pénale et l'acte 5 du règlement de l'UOMO. Il s'occuperait que l'acte 5 du règlement de l'UOMO se déroule sur la police ou la gendarmerie. Dès l'interpellation. Dès l'interpellation. Dès l'interpellation, il s'occuperait qu'il y ait un avocat. Il s'occuperait qu'il s'occuperait le garde à vue. Il s'occuperait la prolongation de la garde à vue. Il s'occuperait que l'acte 5 du règlement de l'UOMO il s'occuperait que la loi du Sénégal il s'occuperait que l'acte 5 du règlement de l'UOMO et que le règlement de l'UOMO il s'occuperait un acte de la loi du Sénégal. Donc, si l'acte 5 du règlement de l'UOMO il s'occuperait que le règlement de l'UOMO il s'occuperait qu'il avait entré aux questions parce qu'ils ont dit qu'on avait droit d'avocat. Lorsque nous avons l'appelé un droit d'avocat, il doit avoir un droit d'avocat. Il faut être presse à l'avocat. Il doit avoir un droit d'avocat. Si nous faits donc, il sera d'être pris à l'enquête. Si vous le respectez seulement le droit d'avocat ou vous êtes venu au tribunal il n'a pas été pris c'est un facteur d'annulation parce que dans l'affaire Khalifa Sale les avocats soulevé non seulement soulevé mais CDAO c'est un facteur d'annulation c'est un facteur d'annulation c'est un facteur d'annulation c'est un facteur d'annulation donc c'est une réponse au juge en réalité c'est une absence de notification c'est un facteur d'annulation 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 C'est l'arrestation, c'est l'arrestation, c'est l'état d'arrestation. Est-ce qu'il y a des droits ? Oui, c'est ça.